La cité et ses environs ont été classés par l'UNESCO au titre des paysages culturels en 1999. Et la meilleure manière de comprendre la richesse de ces paysages, c'est de monter au sommet de la flèche spectaculaire qui domine la cité. Pour Mathieu Mazière, le gestionnaire du Label UNESCO, elle offre l'un des plus beaux panoramas sur la ville et les vignobles alentours. On a une vue époustouflante à 360 degrés où on voit vraiment cette interaction entre le non-bâti et le bâti, c'est-à-dire toutes ces maisons qui composent le village historique de Saint-Emilion, toutes les maisons, toutes les propriétés qui parsèment le territoire et après, au-delà, tout le vignoble, tous les bois, toute cette vallée de la Dordogne sur un côté et sur l'autre côté, le plateau de Saint-Emilion. Quand on parle de paysage culturel, c'est vraiment cette imbrication entre ce que la nature offre et le travail qui a été réalisé par l'homme. Avec une culture particulière qui est la culture de la vigne, avec ce vin qui est connu dans le monde entier, dans une région délimitée avec précision, donc c'est la juridiction de Saint-Emilion, c'est le village de Saint-Emilion et les communes d'alentour. On a des siècles et des siècles d'histoire en commun que l'on se doit de transmettre aux générations futures. Depuis cette inscription, Saint-Emilion a fait de la préservation de son patrimoine une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501